Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé du bon temps dans les dernières journées. Là, normalement, en tout cas, je devrais mettre la vidéo en ligne quand ça va être presque l'été. En tout cas, il devrait commencer à faire un peu plus chaud. Et moi, à ce moment-là de l'année, je sais pas pourquoi, je commence à avoir envie vraiment gros de grignoter. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une capsule sur des idées de collation ou en tout cas des choses que je pourrais essayer pour vous et tester. Donc moi, j'aime bien acheter mes produits en ligne sur Internet. J'aime ça aller sur Amazon, des fois aussi sur le site de Walmart et d'autres sites comme ça que je vais chercher certaines collations et j'ai commandes en ligne pour les avoir chez moi facilement. Et j'aime ça faire des petites découvertes comme ça. Donc, j'ai été chercher certains produits que je trouvais cool au niveau du profil nutritionnel, mais je les ai pas tous encore testés. Donc, je vais vous présenter mon avis au sujet de ces produits-là. Et j'ai séparé le tout en différentes classes. Donc, il y a une classe qui est plus légumineuse, pois, des petits trucs croustillants, grignotés. Il y a aussi une petite classe que c'est plus des croustilles. Il y a une classe avec des craquelins. Il y a des choses un peu plus sucrées. Et là, je pense que ça couvre... Ah! Puis il y a des barres tendres aussi que j'ai trouvées. Donc, j'ai pas fait une sélection exhaustive de tout ce qui est disponible. J'ai vraiment été, selon mes petites découvertes du moment et éventuellement, je pourrais vous faire d'autres capsules à ce sujet-là si ça vous intéresse. Donc, dites-moi dans les commentaires en bas, ça va me faire savoir si je devrais continuer à faire des vidéos dans ce style-là. Donc, pour commencer, on va commencer avec la petite partie qui va être les pois et légumineuses secs. Donc, la première chose, ça se trouve à être les harcots de soya séchés. Et ceux-là, je les achète en gros sacs comme ça sur Internet. Donc, c'est la compagnie Yupik qui les produit. En fait, qui les revend parce que les autres, ils les produisent pas. Ils font juste faire de la revente de produits. Et c'est vraiment un super riche en outrements. C'est vraiment un must pour moi dans mes collations. En fait, je peux en rajouter dans des granoulats ou en manger comme ça à la poignée. Ils sont seulement nature. Donc, ils sont pas salés. Moi, je préfère comme ça. Comme ça, je peux les mettre dans des préparations sucrées aussi. C'est super riche en protéines et en fibres. Donc, pour une portion de 28 grammes, donc 130 calories, ça donne environ 11 grammes de protéines avec 5 grammes de fibres. Donc, c'est super intéressant pour nous maintenir remplis pendant un petit bout dans la journée. Donc, ça, j'aime bien ça comme produit. Au niveau du goût, il faut s'habituer. C'est sûr que c'est pas si goûteux que ça. Puis, moi, j'aime ça les assaisonner aussi des fois, les sucrer ou mettre un petit peu de miel ou les ajouter dans ce granoulat, comme je l'ai dit, pour faire un petit mélange ou dans des trail mix aussi. Ça peut être le fun. J'ai aussi une recette sur mon blog. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Je pense qu'il y a des harcots de soya dedans. Ensuite, j'ai des petits pois verts ici qui sont rôtis, style oriental. Donc, c'est vraiment seulement rôti et salé. Il y a pas tellement de sel. C'est surprenant. C'est pas la fin du monde. Et pour une portion ici d'environ 30 grammes, 120 calories, c'est 7 grammes de protéines avec 5 grammes de fibres. Le seul point négatif de ça, c'est qu'il y a du colorant alimentaire. J'en ai déjà parlé dans une autre capsule aussi, mais j'aime un peu moins ce point-là. Mais sinon, au niveau du goût, moi, j'aime beaucoup. La preuve, j'en ai mangé quand même déjà beaucoup. Donc, c'est la marque Cedar. Donc, c'est assez connu aussi comme marque. On va peut les voir dans les épiceries. Je pense généralement, ça, je l'avais acheté au Adonis. Ensuite, dans la même gamme de trucs, c'est les petits pois ici à l'ail. Ils sont vendus dans une espèce d'emballage comme ça, format géant. Mais à l'intérieur, il y a des petits paquets comme ça individuels qui sont vraiment mini rikiki, super cute. Par contre, j'ai aucune idée où on peut les acheter autre part que dans des épiceries chinoises. Donc, à Montréal, si vous habitez dans la région, c'est vraiment facile à trouver. Sinon, autrement, je ne sais pas comment on peut les avoir, mais je trouve ça vraiment cool et original. Puis, au niveau des nutriments, c'est la même chose que les autres produits que j'ai présentés avant. Ça se ressemble pas mal. Ensuite, il y a les pois ici au wasabi. Moi, j'adore le wasabi. Donc, quand je mange des sushis, c'est sûr que je vais mettre du wasabi dans ma sauce soya. Je vais en ajouter sur les sushis. Je vais en mettre partout. Éventuellement aussi, je vais vous faire une recette avec des sushis et un sushi bowl. Donc, restez à l'affût. Ça va s'en venir un jour. En tout cas, je vais travailler là-dessus bientôt. Et ça, ce produit-là, on peut le trouver au Walmart. Donc, très facilement. Là aussi, à l'épicerie régulière. Donc, ça, c'est vraiment facile à trouver comparé aux autres que j'ai présentés juste avant. Donc, pour un quart de tasse, c'est 100 calories avec 3 grammes de protéines et 2 grammes de fil. Donc, c'est un petit peu moins intéressant. C'est aussi quand même assez salé avec 10% de l'apport quotidien en sodium. Mais ça comble bien le petit goût de grignoter. Des fois, en écoutant un film, donc à la place de prendre des chips, c'est toujours mieux de prendre ça. Même si c'est pas top, top parfait, c'est déjà quand même mieux que rien. Ensuite, pour la deuxième catégorie qui se trouve à être celle chips, croustillés et autres petits trucs salés à grignoter. J'ai choisi 4 produits différents donc qui se ressemblent pas tellement. Donc, vous allez voir. Le premier, ça se trouve à être des chips comme ça, style tortilla. Ils sont faits à base de haricots noirs. Donc, je trouve ça vraiment original. Je les ai pas testés encore, donc je les ai testés devant vous. Et au niveau des nutriments, juste par curiosité pour vous montrer, pour notre croustillé, qui se trouve à être une portion de 28 grammes, c'est 130 calories avec 2 grammes de protéines, 3 grammes de fibres. Donc, vous allez voir, je parle souvent des protéines, des fibres parce que moi, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile à aller chercher dans une collation et c'est ce qui est le plus important. Souvent, le sucre, on en a vraiment assez. Les glucides aussi, généralement, il y en a quand même suffisamment pour nous maintenir bien énergétiques. Donc, on a de l'énergie dans le cerveau assez pour pouvoir être attentif et tout ça. Ça, c'est pas un problème généralement dans les collations. Ce qui est problématique, c'est les fibres et les protéines. Donc, c'est ce que je recherche le plus quand je choisis une collation. Et pour les collations qui sont un peu plus de type salé, j'essaie aussi de choisir des produits qui sont un peu moins riches en sodium, juste pour éviter d'avoir trop de sel dans mon alimentation. Mais ça, c'est pas un demi-critère principal. C'est pas la fin du monde, à moins que vous souffrez de maladies cardiovasculaires. Donc, les croustilles vont ressembler à ceci. Et je vais goûter à ça tout de suite. Ça, avec une trempette de humus ou une autre trempette un peu plus protéinée, donc à base de fromage, par exemple, ou à base de yogourt, ça va être super bon. Tout seul comme ça, c'est pas si formidable que ça, mais c'est quand même bon. Ça goûte pas du tout l'air connoir. On pourrait pas deviner. Ça dit aussi que ça a été fait à partir de haricots qui ont été germés. Donc ça, ça augmente la quantité d'utilement dans le produit. C'est sûr que, vu que c'est séché, cuit, c'est un peu moins pertinent de faire la germination des grains, mais ça peut quand même augmenter la biodisponibilité de certains nutriments, ce qui est quand même un point positif aussi. Ensuite, la deuxième collation, c'est le chips. C'est croustillé ici de maïs bleu. Je ne les ai pas testés non plus. Je trouve ça vraiment cool d'avoir le maïs bleu. Ça fait le petit côté original sur une table. Par contre, ça n'amène pas vraiment de nutriments supplémentaires tant que ça. Ça fait pas une grosse différence avec les chips tortillas classiques. Pour ce qui est des nutriments, il faut faire attention avec ce genre de produit-là, c'est que parfois, ils sont quand même assez gras. Donc justement, je vais regarder les nutriments. Pour 50 grammes, donc 16 croustilles, il y a 260 calories avec 12 grammes de gras. C'est quand même raisonnable, ça a quand même du sens. Il y a 3% de notre valeur quotidienne en sodium, ce qui est quand même vraiment très bien. Avec 3 grammes de fibres et 4 grammes de protéines. La portion est quand même le double, par exemple, des produits que j'ai présentés précédemment. Donc, c'est peut-être un peu moins riche en protéines et en fibres. Mais ça, pour faire des espèces de nachos recouverts de fromage, de harco et de plein d'autres salsas, guacamole, yogourt grec, c'est tellement beau et tellement bon aussi pour un petit lunch rapide. Si on veut se faire ça, c'est great. Donc, les chips ont l'air de ça environ. Ils sont vraiment très minces. La couleur est quand même super intéressante, comme je l'ai dit. Et au niveau du goût, ça passe le test au la main au niveau du goût. Le saveur n'est pas vraiment nécessairement différente d'une croustille de tortilla classique. Je trouve que c'est pas nécessairement super original comme goût. Il n'y a pas vraiment d'assaisonnement ou quelque chose du genre sur ce produit-là. C'est vraiment très neutre. Mais c'est très bon. Ensuite, l'autre produit dans cette catégorie-là que j'ai vu vous montrer, c'est des croustilles que vous devez déjà connaître. C'est les Harvest Snaps et c'est des espèces de petits chips avec une forme étrange. Donc, ça fait un petit peu, justement, un petit poids mange-tout. Il y a plusieurs saveurs disponibles sur le marché et c'est réalisé justement à partir de pois. Donc, c'est plutôt riche en protéines et c'est aussi riche en fibres. Donc, je vais vous montrer les ingrédients. C'est vraiment simple. C'est des pois verts, de l'huile végétale, du sel, du carbonate de calcium et du palmitate d'ascorbile. Et ça, j'imagine que c'est deux agents alimentaires qui vont permettre aussi la conservation et le fait que les petites chips ont resté croustillantes parce qu'elles sont vraiment très, très croustillantes. Et c'est drôle la texture. C'est un peu comme si c'était soufflé. Vous allez voir sur les images. C'est assez original. Au niveau du profil nutritionnel, ça va se ressembler d'une saveur à l'autre. Donc, ici, j'ai sel original et j'ai sel wasabi range parce que je vous ai dit que j'aimais vraiment beaucoup le wasabi. Pour 39 croustilles, donc environ 50 grammes, c'est 240 à 230 calories environ. Il y a 6 grammes de fibres et il y a aussi 9 grammes de protéines. Pour ce qui est du gras, c'est 13% de la valeur quotidienne. Donc, c'est quand même un peu plus riche en gras. C'est une option encore là qui va bien remplacer les chips. Si vous appréciez ça, bien sûr, si vous aimez pas ça, forcez-vous pas d'en manger parce que c'est pas l'option la plus santé du monde. Puis c'est quand même transformé aussi comme produit. Mais je trouve ça quand même intéressant. Ça, c'est la recette là. Je vous ai dit tantôt les ingrédients pour celle qui est originale. Celle qui est pas originale a quand même beaucoup plus d'additifs pour faire l'assaisonnement. Donc, il y a de la poudre d'oignon, il y a de la malto d'extrême de maïs. En tout cas, il y a plusieurs autres ingrédients qui ont été ajoutés. Donc, c'est encore plus transformé. Peut-être un peu moins intéressant. Mais au niveau du goût, j'ai hâte de voir parce que je ne les ai pas testés encore. Donc, comme d'habitude, la petite forme là, c'est la petite gousse de poids comme ça. Et... Au niveau du goût, je trouve ça vraiment agréable. La saveur de wasabi est vraiment, vraiment très légère. C'est pas trop piquant. Vous allez pas mourir en mangeant ça. Il y a vraiment pas de problème. J'ai bien apprécié. Je pense que je les rachète très. Puis j'aime aussi celle aux tomates séchées, je pense, qui est aussi très, très bonne. Ensuite, le dernier produit dans cette catégorie-là, ça se trouve être ces croustilles-là, qui sont des espèces de chips-tortillas au multigrain. Donc, je choisis cette sorte-là, par exemple. Dans la même compagnie, il y en a comme plusieurs sortes qui sont disponibles. Pour 15 croustilles, donc 43 grammes, il va y avoir 210 calories avec 3 grammes de protéines, 3 grammes de fibres et 5% de la valeur quotidienne en sodium. Pour le gras, c'est 10 grammes de gras. Donc, 15% de la valeur quotidienne en gras pour une personne normale. Donc, ça fait quand même du sens. Les ingrédients sont quand même aussi assez simples. Il y en a quand même plusieurs. Il y a des additifs aussi pour préserver la croustillance du produit, mais je trouve ça quand même pas pire. Ça fait quand même du sens. C'est végétalien, donc voilà. Je pense que parmi tous les produits que j'ai présentés, c'est un que j'aime le plus. Il est neutre, mais il y a un petit taille à vous un peu sucré. Pourquoi je pleure?